Ce n'est que le début, c'est ce qu'a déclaré le premier ministre israélien lundi. Israël réplique sans relâche depuis l'attaque surprise du Hamas samedi matin. Benyamin Netanyahou promet la victoire à son peuple alors que les victimes se multiplient. Parmi elles, ce Montréalais, Alex Louk, en vacances en Israël. Je ne croyais pas mes yeux. Pour moi, c'était un rêve. Il est mort samedi quand des combattants islamistes ont fait éruption dans un festival en plein désert près de la frontière. Familiers et amis sont sous le choc. Il me fait sentir comme si j'avais toujours un ami pour la vie. Il me faisait sentir tellement important. Il faisait ça à tout le monde. Tout le monde qui l'aimait. Plus de 260 personnes, comme lui, ont été massacrées. Deux hommes à moto avec des kalachnikov nous tiraient déçus quand on passait en voiture, explique ce festivalier. L'armée israélienne dit avoir repris le contrôle des localités du sud du pays, prise pour cible. 300 000 réservistes sont mobilisés. Malgré tout, les attaques se poursuivent et la panique s'installe. Les gens se ruent à l'épicerie et se mettent à l'abri, comme cet entrepreneur de Tel Aviv à qui nous avons parlé. Nous venons de recevoir un message officiel de l'armée qui nous demande de trouver des chambres fortes sécurisées les plus proches de nous, de les équiper avec de l'eau, des boissons, des médicaments, de l'espèce, des papiers d'identification. La bande de Gaza est en état de siège total. Un mal nécessaire, explique ce porte-parole de l'armée israélienne, qui appelle les gens à fuir. En réponse aux frappes israéliennes qui se multiplient, le Hamas menace de faire payer des innocents. Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils, a fait savoir le mouvement islamiste. Le président turc, lui, condamne les attaques de part et d'autre et s'offre comme médiateur. Les réactions se multiplient partout dans le monde. La Commission européenne cessera d'envoyer de l'argent à la Palestine et l'ONU a aussi dénoncé les attaques du Hamas. Comme tous les jours depuis samedi, des manifestants prennent la rue pour soutenir un camp ou l'autre. Un conflit, clairement, qui divise. Audrey Folio, TVA Nouvelles. Merci. Merci.